À se fier à cette pancarte à l'entrée de cette résidence et à ce semblant de niche près de ce commerce, disons que ça ne donne pas trop envie de s'aventurer sur le terrain. Une dame de 60 ans a été sauvagement attaquée par au moins un des deux chiens du propriétaire de l'endroit mercredi. Celle qui luttait pour sa vie jusqu'à très tard hier soir est désormais dans un état stable, bien que toujours grave. Il se devait par la réglementation d'attacher ses chiens en tout temps sur son terrain privé, ce qui n'a pas été fait. Des chiens connus de la municipalité, mais aussi de la police. Selon nos informations, la Sûreté du Québec a reçu au moins trois signalements ces derniers mois provenant de citoyens inquiets du comportement des deux bêtes. Or, aucun de ces citoyens n'a voulu rédiger et déposer une plainte formelle à la police. On ne peut pas toujours être là à chaque jour pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. La SQ, ils ont quand même beaucoup de dossiers à gérer. Au Québec, on ne compte tout simplement plus le nombre d'attaques de chiens. À Mirabelle, il y a à peine quatre jours, un homme et une femme attaqués par un chien de type pitbull. Il y a eu Pottin en Estrie au mois de mars, où une joggeuse l'a échappé belle. Bois-briant au début du mois, sans oublier l'attaque d'un chien ayant provoqué la mort de Christiane Vanney en juin 2016 dans le secteur de Pointe-aux-Trembles. Karl Girard est directeur de la SPA des cantons. L'événement, la situation était prévisible, selon lui. La situation, écoutez, c'était écrit dans le ciel. Tu ne peux pas avoir des chiens lousses sur un terrain aussi grand, avec du va-et-vient, de gens qui circulent, tout ça, des inconnus. C'est sûr qu'à un moment donné, il va arriver un accident. Le propriétaire des deux chiens n'a jamais retourné nos appels et n'était pas présent chez lui jeudi après-midi. Quant à la municipalité de Saint-Césaire, elle aura la lourde tâche de décider du sort de la ou des bêtes d'ici la fin de la semaine. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, à Saint-Césaire, en Montérégie.